Comme à l'accoutumé, on est à la quatrième édition de remise de cadeaux pour les enfants de Kaoulak. C'est le Noël solidaire. Généralement, nous organisons le Noël solidaire dans certains établissements, comme le village d'enfants SOS, où la case est tout petit. Mais cette année, on a pensé élargir aux autres quartiers de Kaoulak. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 1000 cadeaux, dont les enfants sont les bénéficiaires, particulièrement les enfants de 3 à 7 ans. Nous avons pu identifier dans tous les quartiers de Kaoulak les enfants issus de milieux défavorisés. Les enfants dont les parents n'ont pas les moyens d'offrir un cadeau de Noël, alors que normalement, chaque enfant a droit à un cadeau. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il y a certains qui n'ont pas de cadeau Noël. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé élargir l'assiette et que les cibles soient beaucoup plus nombreuses cette année-là. Heureusement, grâce à l'aide de Dieu, nous sommes arrivés et nous avons pu avoir pratiquement 1000 cadeaux destinés aux enfants de la commune de Kaoulak. Le budget, ce n'est pas important. Ce qui est important, à mon avis, c'est la joie que cela procure aux enfants. Ce qui est important, c'est le sentiment de satisfaction qui anime ces enfants qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir des cadeaux à l'image des autres enfants qui ont déjà pu obtenir des cadeaux de leurs parents. Nous avons déjà organisé un forum, ici même à Kaoulak, un forum de recueil de préoccupations des Kaouloquois, même si c'est également un forum de rénovabilité à l'endroit des populations de Kaoulak. Beaucoup de préoccupations avaient été soulevées et nous les avons portées à l'Assemblée nationale. Vous nous avez suivis, vous avez suivi les députés de Kaoulak qui ont bien porté toutes ces doléances des Kaouloquois relatifs à l'assainissement, préoccupations également relatives à la campagne de commercialisation, mais également à l'industrialisation, les corps de métier, la chambre de commerce, les femmes, les jeunes. Donc nous avons pu porter vraiment toutes ces préoccupations, mais on a plus mis l'accent sur le problème de l'assainissement. Parce que vous le savez que c'est un problème majeur pour les Kaouloquois et les Kaouloquois. Et nous avons interpellé le ministre de l'assainissement, nous avons interpellé le ministre des Finances, mais également nous avons interpellé le ministre en charge de l'équité sociale et territoriale pour que vraiment la problématique de l'assainissement soit révolue une bonne fois pour tous. Vous le savez comme moi, que Kaouloquois a un réseau qui est fœtus et que les tuyaux sont pourris. Et donc c'est un problème structurel et qu'il est important que l'état sénégalais puisse prendre à bras le corps donc cette problématique-là. Et je l'ai dit, il y a beaucoup d'autorités qui sont passées à Kaouloquois. Nous avons des premiers ministres qui sont venus de Kaouloquois, mais jusqu'à présent Kaouloquois est resté à l'état auquel on l'avait toujours connu. Donc il est maintenant primordial, essentiel, que vraiment l'état puisse prendre en compte cette problématique-là. C'est vrai, l'état est en train de faire vraiment des avancées en ce qui concerne le fait que nous soyons parmi les 10 villes prioritaires pour le programme d'assainissement. Mais nous avons tous que ce programme-là met plus l'accent sur les eaux pluviales. Mais par rapport aux eaux usées, on n'a pas encore de solution. Et c'est véritablement un calvaire que nous, Kaouloquois, nous vivons. Je pense que le président de la République a bien entendu notre plaidoyer que nous avons porté à l'Assemblée nationale et qu'une solution définitive soit trouvée par rapport au problème d'assainissement.